Bonjour à tous, c'est David pour We Are FPV. Aujourd'hui nous allons parler de l'OSD intégrée au flight controller donc l'OSD compatible Betaflight. Je vais vous montrer un petit peu à quel point c'est pratique ces petites bestioles. Avant de vraiment attaquer dans le vis du sujet je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passait avant. En tout cas il y avait plusieurs méthodes mais la méthode que je vais vous montrer là c'est celle du mini mini m'OSD donc la petite carte qu'on voit ici donc on a acheté ça c'est vraiment très petit ça fait quelque chose comme un centimètre et demi par un centimètre et demi à peu près. Il fallait comprendre un petit peu comment est-ce qu'on branchait tous les fils sur cette sur cette mini carte et puis on avait tout un tas de choses je vous montre ici un tuto de buggy boy qui se trouve sur le forum de l'AMR qui est un petit peu vieux puisqu'il a 2.015 mais le principe le principe vraiment est là donc on allait souder ses petites broches sur le mini m'OSD il fallait un adaptateur fdt f j'arrive jamais à me souvenir ftdi merci le bon cas pour pouvoir le connecter en général ça se montait comme ça donc fallait trouver un endroit quand même dans le dans le quad où on pouvait mettre cette petite carte il fallait télécharger deux logiciels logiciels arduino et mw osd ensuite il fallait bien sûr brancher tout ça dans le bon sens donc avec les petits câbles qu'on a vu là brancher directement au pc aller lancer arduino le paramétrer flasher la carte et une fois qu'on avait flasher la carte il fallait aller modifier des paramètres dans les paramètres vous voyez c'est franchement pas simple premier abord ensuite on allait dans le logiciel mw osd qu'on lancé c'est un logiciel stand alone dans lequel on pouvait aller d'abord mettre à jour les fontes comme comme ici et puis ensuite aller changer les paramètres qu'on voulait on pouvait activer désactiver les choses encore fallait-il que beta flight ou clean flight soit bien paramétré et reçoivent les bonnes et les bonnes informations de la pdb si la fc n'avait pas de pdb intégré avec les petites cartes tout en un ou quasiment tout en un comme comme la betta flight f3 tout c'est beaucoup plus simple d'abord parce que parce que la carte est fait aussi pdb donc elle a un capteur de courant un capteur de voltage etc donc elle est capable d'avoir toutes les informations tout cas toutes les informations concernant le l'électricité directement dedans je vous montre un petit peu ici en configuration on a une partie qui s'appelle osd si on veut voir cet onglet là qui est l'onglet osd qu'on va regarder après il faut absolument que ce soit activé sinon vous n'y aurez pas accès dans cette partie osd alors on voit pas très très bien ici mais voilà l'écran est tout petit ça c'est une simulation de de ce que vous allez recevoir sur les lunettes avec la possibilité d'activer ou désactiver le logo qui s'affichera pas sur vos lunettes c'est juste voilà c'est pour faire joli en gros c'est aucun vrai intérêt on a une partie ici qui est la définition de certains paramètres comme le format de vidéo qu'on peut laisser sur auto sans aucun souci métrique si jamais vous utilisez un gps ou quelque chose comme ça mais sur le racer en général on n'a pas vraiment besoin de ça les alarmes qu'on peut déclencher en temps en altitude en capacité consommée en niveau de de rssi et enfin ici ce qu'on peut activer et désactiver sur l'osd c'est vraiment très très simple si on veut rajouter de la valeur rssi il suffit de l'activer elle vient apparaître ici on l'attrape et on la met où on veut et ça ça se change en temps réel sur vos sur vos lunettes si vous êtes si vous êtes connecté en même temps et pareil évidemment pour tout je désactive le rssi le main voltage donc qui est ici je le désactive bouc il disparaît je le réactive il réapparaît je le prends je le mets où je veux c'est quand même on a gagné quand même beaucoup beaucoup en facilité d'utilisation alors évidemment il n'y a pas que ces choses là dans l'osd beta flight il ya aussi ce qu'on voit ici c'est le crosshair donc c'est le petit viseur au centre ça peut vous aider à passer des gates ou être plus précis à passer entre les arbres etc l'horizon artificiel ici vous voyez donc la partie horizontale qui va vous permettre de savoir si vous êtes incliné ou pas les horizons sidebar donc ceux là qui vont vous permettre de savoir si vous êtes incliné en pitch ou pas donc les autres c'était évidemment en rôle hop moi j'aime pas trop ça on time et flying time alors je connais pas exactement la différence mais j'imagine que un time c'est le le temps depuis lequel la batterie est connectée et flying time ça doit être le le temps depuis lequel le les moteurs sont armés j'imagine je ne suis pas très sûr de ce que je dis mais à mon avis c'est ça donc vous l'avez ici pareil je peux le prendre et le déplacer craft name alors craft name c'est ce qui va s'afficher ici voyons là c'est vraiment le nom de la variable qui s'affiche mais si vous allez dans configuration ici vous avez un petit champ qui s'appelle craft name et vous pouvez mettre le nom vous voulez voir s'afficher sur l'homme sur votre os et donc en général on met le nom du pilote même si craft name c'est plutôt le nom de la machine je crois la traduction d'anglais français mais vous pouvez mettre le nom de moi j'ai mis les deux vous voyez datz pirate c'est date c'est moi et pirate c'est c'est le nom de ma machine donc craft name c'est ici la position du des gaz si vous êtes à zéro 1 moitié mi-gaz etc vtx chanel pour les vtx qui supportent current draw c'est la quantité d'ampères que vous que vous consommez donc c'est celui ci la quantité d'ampères que vous consommez en temps réel et mah draw c'est ce que vous avez consommé en milliampères heures depuis que vous avez armé les moteurs gps speed et gps stat dans notre cas ça n'a pas grand chose enfin ça n'a pas d'intérêt ni ni altitude parce que c'est vraiment enfin c'est pas pour les racers tout ça et on a la possibilité d'afficher les les pieds des roll pitch et yo vous voyez ils viennent se mettre là toujours pareil si vous voulez les mettre dans l'angle en haut à gauche en haut à droite vous faites ce que vous voulez vous les mettez où vous voulez il s'affiche à l'endroit où où vous leur demandez et ils bougent pas tant que vous les changez pas de place ou que vous les désactivez pas voilà power je sais pas exactement ah oui si ça donne la puissance en watts à priori voilà voilà pour ce petit tour donc évidemment on on sauvegarde quand on a fini tous ces réglages sinon ça disparaît les capacités ici si vous avez une batterie à mi3 par exemple vous le réglez à mi mais c'est pas mal vous pouvez avoir donc comme je vous disais une alerte en temps si jamais ses capacités fonctionnent pas très bien où c'est pas bien calibré ça vous permet quand même d'avoir une alerte attention ça fait trois minutes que tu voles il va peut-être être temps d'aller regarder un petit peu d'aller se poser quoi voilà pour ce petit tour d'horizon vous voyez c'est quand même très 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 simple par rapport à ce qui se faisait avant donc il n'y a pas de hardware de hardware spécialement à brancher on a vraiment juste du software à régler et on le fait en temps réel en regardant dans ses lunettes ou en regardant dans son masque et du coup on a un truc qui est très très pratique d'utilisation voilà j'espère que ça a pu vous convaincre de l'utilité de ces osd compatibles betaflight embarqués dans les fc que moi je trouve vraiment être une belle évolution de de nos petits joujoux voilà c'était david pour we are fpv on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne merci et Sous-titrage ST' 501 ...